Bonjour les amis, et bien vous voyez, je ne suis pas le seul à le dire que c'est la fin du cancer. Regardez à côté de moi la Nostradamus des Balkans, Baba Vanga, prédiction, cancer cure. Le reste je ne regarde pas, ça ne parle pas de cancer. Et regardez là aussi, Mystique, Baba Vanga, voilà, Mysterious Disease for Trump, tiens ça. Et Cancer Cure, je vous mets les liens les amis, je vous mets les liens. Et les amis, je peaufine, les 4 essentiels ne sont plus 4, mais 4 plus 4. C'est quoi les 4 autres ? Et bien je vais vous le dire, je vais vous le dire. Alors les 4 essentiels, les premiers, les suppléments, vous les connaissez. Mais les autres que je dise que ce n'est jamais suffisant, les amis, c'est 1, le jeûne. Le jeûne qui n'a pas besoin d'être important, qui peut être intermittent, à savoir manger, comme vous le voyez sur ce graphique, le soir ou le matin ou les deux, avec minimum 14 heures d'écart. Alors, en deuxième, les amis, en deuxième, je vous mettrai bien sûr l'article complet. En deuxième, vous le savez, c'est l'alimentation anti-cancer. L'alimentation anti-cancer, c'est quoi ? C'est un régime crétroit, méditerranéen, cétogène, sans les 75% de gras. Voilà. Personnellement, je me base sur le régime cétogène sans le gras. Voilà. À savoir, je ne mange pas de fruits remplis de sucre, les fruits d'aujourd'hui. Je ne mange pas de lait, je ne mange pas de fromage, je ne mange pas de viande rouge, je mange très peu de viande blanche parce que malgré tout, elle est inflammatoire. Et je mange des crucifères à volonté, des légumes à volonté. Et mon... ce qui me fait grossir, c'est la mayonnaise. C'est la mayonnaise, même que je la coupe avec de la moutarde, ça fait grossir la mayonnaise. Mais les légumes crus, sans mayonnaise, sans sauce, pas terrible. Alors, maintenant, je le dis toujours, les amis, l'anti-stress, pas de stress, et la force morale. Non, non, nous gagnerons sur le cancer. Vous gagnerez, vous ne mourrez pas du cancer. La dernière chose, le quatrième, et bien, vous la connaissez aussi, j'en ai parlé souvent, c'est anti-carence. Anti-carence, ça veut dire personnaliser, individualiser, en fonction de vos prises de sang. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour. Les 4 plus 4, les amis, 4 plus 4, essentiel, pour survivre, pour guérir du cancer. Et Baba Vanga, je suis sûr qu'elle a raison. Je vous mets le lien très intéressant. Je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous en parler tout de suite. Il est là. Il est là. Voilà, alors, vous voyez, ils nous disent que, il faudrait peut-être d'abord que je le mette, pour que vous le voiliez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que ces recherches montrent que un intermittent diète de l'aube au coucher de soleil peut être préventive et ajoutent à la thérapie pour le cancer et pour Alzheimer, ainsi que diverses neuropsychiatriques maladies. Alors, le lien, les amis, il est là. Il y a eu, donc, il suffirait de le faire 30 jours, 30 jours, et ça suffirait. Alors, les études ont été faites sur les souris. Sur les souris, et bien sûr, pas encore sur l'homme, mais ça montre bien que ça a l'air de marcher. De toute façon, ça correspond à au maïd, en gros. Et donc, la seule différence avec le au maïd que je pratique ou je mange à midi, en un mot, pour bénéficier de cette nouvelle technique, ne pas manger ni le jour, mais aux transitions jour et nuit. Et voilà, et voilà, une fois de plus, la boucle est bouclée. Je donne ces informations tout de suite à mon ami. Vous savez qui c'est. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada